Sénégal est un pays à majorité musulmane. Autour de la mosquée, le vendredi, en pleine rue, des milliers de fidèles se prosternent à l'appel du muezzin. Et ce n'est pas un des moindres paradoxes de cette terre de l'islam que son président, Léopold Senghor, soit un catholique convaincu. Ses adversaires essaient d'ailleurs d'attiser le fanatisme religieux des musulmans contre cet infidèle. Leur slogan, c'est la croisade du croissant contre la croix. Depuis du visitant que j'ai fait de la politique, on a toujours, certains, une petite minorité, a toujours employé cet argument contre moi. Mais cela ne me gêne pas du tout. Mais parce que demain, on reprochera au président de la République d'appartenir à telle race, à telle caste, à telle région, les adversaires. Je trouve toujours quelque chose à dire. Le plaisant, c'est que ceux qui emploient cet argument se disent souvent des marxistes-léninistes. D'ailleurs, un des plus fidèles supporters du président Senghor n'est-il pas le pape des musulmans d'Afrique noire ? El Hach Falilou Mbake, calife des Mourides, grandiment d'une des plus belles et des plus imposantes mosquées du monde avec son minaret de 90 mètres, la mosquée de Touba, lieu saint de l'Afrique islamique. On dit au Sénégal que le calife des Mourides est le supporter numéro un du président Senghor. Or, c'est étrange, un calife musulman, supporter d'un président catholique. Pour le calife, la politique ne se mêle pas à la religion. Il est musulman, il est le chef de la plus grande conflité religieuse en Afrique noire, musulmane, comme vous dites, et le président Senghor, évidemment, est catholique. Mais le calife ne s'intéresse pas au président Senghor parce qu'il est catholique. Il s'intéresse à lui surtout parce qu'il pense que dans le domaine de la conduite des affaires du pays, le président Senghor est le plus apte, le plus capable. Et pour le calife, les intérêts supérieurs du Sénégal sont au-dessus de toute considération. Évidemment, nous n'allons pas demander au président Senghor de diriger les affaires spirituelles des musulmans. Ce qu'on demande au président Senghor, ce n'est pas sa religion, c'est de conduire le Sénégal sur la voie du progrès, et de la paix et de la liberté. Et surtout, tout cela dans le respect des valeurs traditionnelles et spirituelles. Un certain vent de bouleversement souffle depuis quelque temps sur l'Afrique et surtout sur les dirigeants qui ont amené leurs pays respectifs à l'indépendance. Regardez M. Sylvanus Olympiau, l'albé Fulbert Youlou au mois d'août, récemment M. Hubert Maga. Vous n'êtes pas inquiet, vous, président Senghor ? Inquiet, je suis inquiet pour l'Afrique en général car l'Afrique a besoin de stabilité.